Bonsoir monsieur, comment allez-vous ? Veuillez vous présenter. Je me nomme Soumaï Brehman, je réside dans le quartier d'Imba Taneri, dans la commune de Matoto. Voilà, avant-hier un imam a été accusé de viol ici. Vous vous démentissez, vous dites que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre version des faits ? Pour commencer, j'aimerais dire deux mots. Lahaoulaoulaoua taïla billahi azbunan laou nimal wakil. Je m'adresse à tous les peuples du monde entier, à tous les musulmans. Ce qui est arrivé comme allégation va à l'encontre de tous les musulmans. L'islam est né dans un combat, Farouz, et l'islam va continuer à être combattu par les infidèles. Aujourd'hui, nous parlons au niveau de Hamadoubari, quelqu'un qui était dans le quartier d'Imba Taneri, comme tout jeune ordinaire. Il a vécu sa vie comme toute jeune ordinaire. Dans la jeunesse en grandissant, sa passion était la musique. Et il s'est lancé la musique comme d'avoir vu tant d'autres personnes. Les bêtes de sang, les climpoco et autres jeunes. De par le temps et de par la faisabilité de son père en tant qu'imam, de par ses prêches, il a demandé à ceux qui sortent du pays pour aller apprendre comment saluer Dieu, pour aller apprendre comment adorer Dieu, pour aller apprendre comment rester auprès de Dieu. De par tous ses apprentissages, il s'est retourné au pays pour montrer ce qu'il sait faire. Il est rentré dans la mosquée pour faire montrer aux gens qu'est-ce qu'un islamique, qu'est-ce qu'un musulman doit apporter à sa communauté. Et parmi de cela, il y a eu un conflit de génération. Comme nous avons vu dans les œuvres de Serre-Bangian, là où il a parlé de conflit de génération. Dans la mosquée, il a commencé à poser ses premiers allons en disant que toute contribution de la mosquée ne serait plus partagée. Il n'est pas un père d'homme, il ne serait utilisé que dans la construction de la mosquée. Il ne serait utilisé que pour réhabiliter la mosquée. Cela était un conflit entre lui et les sages, qu'ils étaient déjà habitués à manger l'argent des mosquées, à se partager les budgets des mosquées. Et son combat a commencé par ça. Et il y a eu un groupe de jeunes qui disaient aussi qu'il a compliqué l'islam par sa façon de faire. Et après la preuve qu'on lui a accusée, d'autres ont dit qu'il a violé, d'autres ont dit qu'il a enceinté. Mais pour vous dire un simple mot, un imam n'est pas un ange. Un imam n'est pas un prophète, un imam n'est pas Dieu. Et nous aussi à ses plaisirs. Si ce n'était pas un règlement de compte, lorsque un homme du quartier arrive avec quelque chose, et que nous savons, le papa a servi tant d'années dans ce quartier. Et l'Ajibari a assisté les familles du quartier. Il ne connaît pas les musulmans, il ne connaît pas les musulmans, il ne connaît pas les chrétiens, il ne connaît pas les soussous, il ne connaît pas les malinquins, il ne connaît pas les poulards. Il avait au nom d'Allah, parce qu'il a dit dans sa parole, « Innamal moumini wa iwa » partout il y a des musulmans, il a assisté. Et aujourd'hui, son fils est attaqué devant toutes les familles de Yimbaya. Nul s'est élevé pour évendiquer cette cause. Et nous savons que, quand on dit Allah, c'est les imams, quand on dit Allah, c'est les besoins de Dieu. Aujourd'hui, il est à la maison centrale, en tant qu'accusé, sans avoir la bourse pour le défendre, sans avoir ses parents pour aller lui rencontrer. Est-ce que le droit nous dit cela ? Est-ce que le droit nous dit cela ? Est-ce que le droit nous dit cela ? On est dans cinq choses. On est dans cinq choses. On est dans cinq choses. Lorsqu'il y a un problème, il y a forcément un accusé. Et l'accusateur. Mais est-ce que le droit ne nous dit pas ? Le droit dit, chacun a ses mots à dire. On lui dit, il était bandit autrefois. Mais est-ce que la répentance, Dieu n'a pas dit cela ? Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'on peut se répandre ? Oui. Et si on se répandit ? C'est un crime ? Non. Il a continué à vivre avec le fils et les filles de Yimbaya. Il a perdu ses nuits. Il a perdu sa journée. Aujourd'hui, d'autres disent qu'il a violé. D'autres disent qu'il a enceinté. Est-ce qu'un animal ne peut pas enceinté aussi ? On dit qu'il avait l'atteinte à la puber. Aujourd'hui, il est incarcéré. Chacun dit ses mots. Il a été accusé de tout. Après, ils disent, après avoir fouillé son téléphone, qu'ils ont trouvé des vidéos pornographiques. Le grand, c'est un docteur. Allah même nous dit, pour expliquer une chose, il faut connaître cette chose. Il ne faut pas vivre par la parole des gens. Il faut aller voir cette chose pour mieux expliquer. Pour ne pas vivre par la parole des gens. S'il a sa vidéo, puisqu'il est un médecin, il traite les faiblesses sexuelles. Il traite les mots de règne. Il traite les mots de vendre. Pour connaître ta maladie, il faut te passer une vidéo pour te faire voir ce qu'il y a à l'intérieur. De quoi te manque ? Donc, à travers ça, nous sommes là aujourd'hui pour revendiquer à sa cause. Nous ne sommes pas un groupe terroriste. Nous ne sommes pas un groupe qui était déjà là. Mais ce qui est arrivé, c'est tout l'islam est assujetti. Ce qui est arrivé, tous les musulmans doivent pleurer. Mais je salue mes amis musulmans qui ont salué la culture occidentale. J'ai dit aujourd'hui qu'ils sont civilisés. La mosquée, c'est un lieu de culte. La mosquée, c'est un lieu où les musulmans, lui, allaient se répandre devant Dieu. Et quiconque parle de la mosquée, comme un lieu de fornication, il a atteint la liberté des musulmans. Aujourd'hui, on est là pour revendre sa cause. Aujourd'hui, on est là pour vérifier ce qu'il a dit. Il a été attaqué. Il a été attaqué. Il a fait des choses. Il a fait des choses. Que Himba doit être fier de ça. Il a fait des choses. Que Himba doit être fier de ça. Il s'est répandu. Il est revenu à la raison. Il a suivi le chemin de son père. Il veut rester à la Mauritanie. Il veut rester au Sénégal. Il veut rester au Libéria. Mais ils disent que c'est la Guinée qui est son pays. C'est la Guinée qui a vu naître. Qui va servir la Guinée comme il le faut. Et quand on lui a tapé. La seule parole nous a dit que si Allah connaît que la vérité est la vérité, c'est Allah qui peut le juger. Il n'a pas de moi à nous dire que si il a fait, c'est Allah qui peut le juger. Si je vous appelle aujourd'hui, mes chers frères, les voix nous demandent donc qu'Allah lui pardonne. C'est qu'on lui a incriminé qu'Allah lui sorte de cela. Car si il arrive à des prophètes, si il arrive à des imams, si il arrive à des grands sages. Nous sommes au moment où Bobo dit même, Baïdi Haribo est de la même situation. Au moment où nous sommes le baldeux, il est de la même situation où nous sommes. Pourquoi nous cherchons à détruire nos héritiers ? Pourquoi nous cherchons à détruire nos imams ? Pourquoi nous cherchons à détruire nos responsables ? A qui la faute la Guinée ? Donc je m'adresse à tous les musulmans. Je m'adresse à la Guinée et à ce autre pays. L'Islam veut de la priorité, l'Islam veut de soutien, l'Islam veut de l'accrochement. Je suis là aujourd'hui et c'est ce que je veux vous dire, mes amis, je vous remercie.